j'ai une valus lm c'est pas mal hein c'est une bonne compo faut juste trouver des cartes au début quoi conservateur avec mecha ça peut faire des trucs non c'est moins fort avec mecha que sans mecha est ce que tu sais pourquoi pas c'est moins fort oui c'est ça tu penses qu'il faut forcément les deux persos supplémentaires si on veut monter haut en cote non pas du tout je pense ça change pas grand chose eh bien ils ne viendront plus vous chercher des noises de si tôt tout le mérite est pour vous ça aide forcément d'avoir les quatre ah oui ça aide mais c'était pas sa question sa question c'était tu penses qu'il faut forcément les deux persos supplémentaires si on veut monter en haut en cote moi je dis non après est ce que ça aide oui j'essaye d'utiliser des termes clairs pour que tout le monde me comprenne mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas parfois ça va vous remettre en selle ok pas mal ça me va ça me va tout est mieux que ça lui il est bien et lui il est super ouais ça c'est vraiment un beau départ le tempo est pas monstrueuse mais bon vu qu'on fait un peu d'économie c'est chouette on peut très bien rester encore taverne 2 au prochain tour et l'avantage c'est que sur le tour 5 on pourra up et double achat donc ça c'est bien aussi après je crois qu'on va vraiment acheter que les élèves donc s'il n'y a pas d'élèves on monte en taverne les élèves taverne 3 sont pas fous donc si on roll peut-être plutôt roll taverne 2 j'imagine allez d'une air rien n'est perdu ok cool ça ça je prends on peut faire ça et roll ou acheter bourbi lui il est taverne 3 donc je suppose que on va plutôt prendre les pièces ici après il y a un up aussi ouais mais j'aime pas trop la taverne 3 en élèves c'est vrai elle est un peu pourrie c'est des élèves à part lui qui est cool ouais je pense que les deux ou les quatre persos c'est vraiment c'est j'aime bien le terme que tu as utilisé le yoyote c'est vraiment une histoire de non c'est pas toi qui disait ça c'est aussi c'est toi tu dis si le jeu te fait kiffer autant prendre les quatre c'est une histoire de plaisir je pense avant d'être une histoire de tryhard plus t'as de perso plus tu peux choisir les persos que tu aimes bien et voilà et retomber dessus bon il s'avère que les persos que j'aime bien ce sont les persos qui sont top meta bran carniflor les yeux les yeux les yeux de serpent j'aime beaucoup leur gueule j'adore mais bon c'est parce que ce sont des persos forts ok ouais ça en fait voyez j'ai fait avant d'aller davern 3 bon comme j'expliquais il y a un monde où je peux re-up je sais pas si c'est juste mais je crois que oui parce que taverne 3 vraiment je veux la skip et taverne 4 pour le coup il y a vraiment des élèves très très intéressant c'est la meilleure taverne pour les élèves ouais on regarde y'a que du nuts hein à part azérythme mais ouais c'est pas avoir deux persos de plus qui vont qui va vous permettre de monter votre cote par contre ça vous permettra de prendre plus de plaisir et peut-être donc de jouer plus et donc de progresser plus et donc de facto d'augmenter votre cote mais pas directement parce que finalement les persos top tiers ils sont quand même très techniques que ce soit fleur gueule fleur gueule c'est quand même très difficile à jouer surtout qu'on démarre jamais en murloc c'est très rare avec fleur gueule donc faut vraiment maîtriser les transitions les phases de tempo bran aussi c'est très difficile à jouer carni c'est un peu plus simple mais y'a quand même pas mal de subtilité et puis carni faut arriver à gagner quand on a pas les cris de guerre au début parce que quand on a les cris de guerre au début c'est facile mais ok intéressant oh waouh j'ai vraiment tout là oh waouh c'est pas ce que je voulais mais on a pas toujours ce que l'on veut en l'euro je pense je l'échange compte de l'argent lui voilà je veux vraiment prendre les trois cette taverne elle est exceptionnelle on perd une 3-5 en gros on gagne qu'une pièce non je vais garder ma 3-5 je crois c'est pas une 2-2 non plus une 3-5 ça peut faire des petits trucs parfois ça peut faire gagner 1 ou 2 pv c'est les 1 ou 2 pv qui nous manque à la fin elle aurait pu elle aurait pu carry cette 3-5 hein oh la la elle aurait pu dommage on prend pas beaucoup on ne l'appelle pas l'ouest sauvage pour rien c'est un plaisir de faire affaire avec vous s'il y a un mode où c'est gratuit ça enfin ça coûte 2 comme ça on va chercher l'assist c'est quand même mieux quand on joue lm personne ne me perturbe mon foyer juste un tout oh Ok, ça me va, ça me va, on est tour 7, je suis énorme, le Leroy il va sauter, non mais après pourquoi pas, si vous ça vous plaît l'add-on avec la cote des adversaires, ça peut être sympa, moi j'avoue que je pense pas en avoir l'utilité, mais le stream c'est pas que un gars qui joue, c'est aussi des gens qui regardent, et il faut que le spectacle soit le plus agréable possible pour vous, donc si jamais vous avez envie de ce genre de choses, n'hésitez pas, on montera dès que ça coûtera 0 évidemment, Ça c'est bien avec le pouvoir mais... 100% LM cette game, c'est beau hein ? 100% LM, c'est beau hein, c'est vraiment sympa hein ? Après c'est un peu RNG quand même comme perso, parfois il y a vraiment des sorties horribles, mais c'est vrai que dans ce cas là, t'as un bon set, en fait le truc c'est que ton bibelot il va pas forcément te donner des LM, Et là l'avantage c'est que vu que j'ai eu des LM au début, bah forcément ça m'a... j'ai augmenté mes probabilités d'avoir la lampe à lave et après vraiment c'est une... T'as l'impression que tu joues pleure gueule quoi, sauf que LM c'est moins fort que Murloc. Pour le divertissement je trouve ça cool de te regarder avec, avec l'add-on de la cote des adversaires, ok. Bah écoutez, demain on met ça en place si vous le souhaitez. Bah a priori vous le souhaitez donc on fera ça demain. Faudra un peu m'aider parce que je sais pas comment ça s'appelle, mais... Avec grand plaisir. Non je joue pas avec ça. Je vais juste jouer avec l'argent je crois. Après le... Ça c'est vraiment cool quand même. Nan mais l'argent c'est mieux. Oh cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Bah il faut le bran hein, de toute façon dans ce genre de compo il faut un bran. C'est conseiller. Je serais de moi au mieux. Vous avez soin ? Ce serviteur c'est un habitué. Hey. Je suis sans doute. Et voilà un partenaire à qui on peut se fier. Ils ne remarqueront rien. Nous sommes libres. Voilà un partenaire à qui on peut se fier. Bon... Il va falloir virer quelque chose au prochain tour. Mais quoi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vire ? Les lèmes de fait ? Vous êtes en bonne voie. Lui c'est plutôt lui non ? La roche mère. De toute façon va falloir virer deux cartes. Parce que je veux rentrer le rock rock et je veux faire la synergie. Bah lui il vire de toute façon non qu'une carte en fait. Ça fait sa radade partout à la fin. Bon. Dès qu'il y a de l'argent on prend. Euh non pardon. Faisons les choses... C'est pas mal ça. Le sort qui mange serait évidemment très bien. Bah là techniquement on n'est pas obligé. On peut juste continuer le bouibouitage. Par contre le sort qui mange dès que je le trouve. Je l'achète hein. Ok. Peut-être c'est greedy parce que j'aurais peut-être pas le temps. C'est vrai hein. C'est vrai hein. Ouais je crois que c'est un peu greed. Ouais je suis pas loin hein. Moi je suis pas loin. J'ai envie de cacher. Au top! Ah bah là on va mettre en place. Je l'enverrais directement sur le terrain. Envers. Merde c'est mal mis. Dommage de moi. Mini rag n'est jamais intéressant aussi dans la phase de tempo. On vire le truc de roll non ? Je pense, j'ai envie de garder les deux là, j'ai le temps, il reste encore beaucoup de joueurs dans ce lobby. Ah voilà, bon c'est ça qu'on dégage. On va aller un poil vite mais on sait qu'on va générer beaucoup d'argent. Ouais, j'y faisais pas confiance donc. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Je refuse jamais de la haine, ou si petite soit-elle. Cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez. Vous avez soin ? La brise marie, c'est le roger. C'est mon roger. Vous avez soin ? La brise marine, c'est un roger. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Ouais, j'y faisais pas confiance pour lui. Ouais, c'est vraiment important ce setup là. C'était vraiment pas évident à le mettre en place. Parce qu'au moment où on le met en place, parfois on perd un peu de... C'est pour ça que la tempo du début, elle est très importante. Le fait d'être très très haut en PV, ça me permet de mettre ça en place. Vous voyez, pendant un ou deux tours, t'es pas forcément bien. Parce que t'as vendu des cartes. Sauf que derrière, t'as cette génération des lèmes. Qui fait que tu peux prétendre au top 1. Si tu génères pas des lèmes, tu pourras pas faire top 1. Et même top 2, je pense que c'est pas possible. Bon, j'ai juste peur des murlocs. Mais s'il y a pas de murlocs, ça va le faire. Malひょ legume r زere au bout. Merci que c'estойти. Fact Erfahrung utilisée à parece l'aliment kuria. C'est important pour nous marier ! Donc 2атаř en polymégenheid pe部分. Libération depuis 30 ans L 길ls imb Gun bung 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 ré je peux pas faire les gemmes ça prend trop de temps c'est un plaisir de faire affaire avec bon cette recrue pourra au moins faire je suis en train de me dire que c'est pas mal ça avec les gibrelines en main je sais pas j'aime bien l'idée j'aimerais en vrai je ferais que j'ai joué avec ça ma meilleure carte c'est un murloc non mais en vrai c'est trop cool je vais essayer d'avoir plein de gibrelines en main et je vais jouer avec ça bah l'idée c'était de les garder en main et de pouvoir aller manger avec les sorts mais bon ces sorts là sont d'ailleurs quand j'ai pris ça j'ai failli prendre la canalisation à tous les tours qui marche assez bien quand on est en génération d'Elem mais bon j'ai préféré le peps des pièces mais peut-être c'est une erreur c'est ça qu'on vire c'est ça qu'on vire c'est ça qu'il faut c'est ça qu'on vire c'est ça j'ai boosté hein tu peux bon c'est c'est bon pour M c'est compliqué le choix déjeISH de le va ุ C'est toujours utile d'avoir du renfort. Je le garde en main lui, je pense que je passe là, je le garde pour la finale. Je vole des cartes au Murloc, mais je crois qu'il n'y a pas de Murloc en finale, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous parce que Murloc ça monte quand même plus qu'élémentaire. Pour moi c'est clairement la meilleure compo du jeu, la compo Murloc. Il faut bien cette tech, j'avais jamais pensé au Choral quand t'es comme ça. Après la clé ça reste ces deux cartes là, je génère plein d'Elem donc la Choral est forte. Il faut trouver d'autres Givrelin. Non. Hum Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501